Yo ! Dans cette vidéo, je vais te montrer une petite astuce qui va te permettre de tester tes différentes applications avec différents types de réseaux internet. Notamment quand tu vas développer une application, la plupart du temps tu vas la développer sur un réseau qui est relativement stable, tu vas peut-être la développer sur un réseau de type fibre ou encore ADSL. Mais quand tu vas utiliser ton application la plupart du temps en production, peut-être que celle-ci va être utilisée dans d'autres circonstances, dans d'autres types de réseaux, par exemple de la 3G, par exemple de la 4G. Et bien directement avec notre navigateur, on va pouvoir justement piloter tout ça et faire en sorte de tester notre application dans différents types de réseaux. Alors juste avant de continuer, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te réserve une petite surprise tout à la fin. Allez, c'est parti ! On va commencer déjà par tout simplement aller ouvrir notre inspecteur de code, donc c'est cet élément-là qui me permet justement de pouvoir voir les différents éléments au niveau du code HTML et de tout ce qui peut tourner autour. Et notamment, j'aurai testé cette petite fonctionnalité que je viens d'ajouter qui me permet d'aller sélectionner une ou plusieurs images et d'aller les ouvrir. Sauf qu'ici, normalement, j'ai un petit message qui me permet d'indiquer que je suis en cours de téléchargement qui va extrêmement vite. La raison, elle est simple, c'est que je travaille en local, je ne suis pas en production, donc concrètement, je n'ai pas de différence entre le moment où je vais envoyer mon image et le moment où celui-ci va être réceptionné par mon serveur. Mais par contre, je vais pouvoir changer cet état-là. Et notamment, je vais pouvoir aller faire un petit tour dans l'onglet réseau, donc c'est les petits chevrons qui se trouvent juste ici à cet endroit-là. Tu vas dans l'onglet réseau et dans l'onglet réseau, tu vas avoir la possibilité de pouvoir, alors si ce n'est pas encore fait, de pouvoir cliquer sur le petit bouton ici qui s'appelle « Plus d'informations sur l'état du réseau ». Et notamment, ça te permet d'ouvrir l'élément que tu vois juste en dessous. Dans cet élément-là, tu as la possibilité de limiter la bande passante que tu vas avoir sur ton réseau. Et c'est ici qu'on va pouvoir faire un petit peu mumuse avec notre, comment dire, notre navigateur. Donc pour le coup, ici, tu as la possibilité de pouvoir utiliser par exemple une 3G rapide, une 3G lente, ou de te mettre tout simplement hors connexion. Mais tu as aussi la possibilité d'ajouter tes propres types de connexion ici, en ajoutant un profil personnalisé. Donc nous, on va rester relativement simple. Je vais fermer cette partie-là et je vais mettre sur une connexion 3G rapide. Notamment, si je recharge ma page, tu vas voir que concrètement, on va mettre beaucoup plus de temps déjà à charger les éléments. Ce qui va nous permettre de voir que, ici, notre menu n'est pas chargé en premier. Ça peut être une problématique en production le temps que nous avons le chargement de cette page-là. Et puis, tous les autres éléments de notre page ne sont pas encore chargés. Voilà, donc là, c'est chargé. On va pouvoir tester notre fonctionnalité et voir un petit peu les différents éléments qui vont se passer. Donc je clique ici, je vais sélectionner la première image et je vais faire « Ouvrir ». Ici, tu vois qu'on a bien le petit élément qui me permettait de dire, justement, que les différentes images sont en cours de chargement. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de tester différents états au niveau de notre application et de nous poser un certain nombre de questions sur comment est-ce que je vais pouvoir charger certains éléments plus rapidement. Alors là, c'est tout à fait normal qu'on mette un peu plus de temps au chargement compte tenu du fait que je suis en train de tester mon application sur un environnement de développement aussi bien au niveau de l'application que du réseau. Donc concrètement, quand je vais essayer d'envoyer mes fichiers en production, je vais peut-être faire en sorte de pouvoir envoyer des fichiers plus compressés, des images peut-être moins lourdes, peut-être de travailler justement sur le traitement de l'image directement dans la partie front pour pouvoir envoyer plus rapidement mes différentes images derrière. Il y a plein de petits éléments d'optimisation que l'on peut faire. Alors maintenant, si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir d'autres astuces comme celle-ci, si tu veux avoir des petits bouts de code, des petits hacks, des petites astuces, et bien dans la description, je t'ai mis un compte Telegram, tout du moins un canal Telegram dans lequel je vais te partager un certain nombre de conseils, plein de conseils d'ailleurs. J'en partage à peu près deux à trois fois par jour. Ça peut être des conseils aussi bien au niveau du code, des petites astuces, des petites vidéos qui durent à peu près une minute environ, et puis aussi tous les petits coulisses que je peux faire au niveau de Nico Développe, mais aussi bien au niveau des différentes applications que je peux développer. Donc si ça t'intéresse de te faire une petite revue de technologie régulièrement, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Et si tu as apprécié ce conseil-là, n'hésite pas à liker la vidéo. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye !